Entreprise Infoservice, bonjour ! Bonjour ! Alors, c'est vrai ? C'est vrai, il arrive ? Euh, mais de qui parlez-vous ? Eh bien, du vaccin contre la Covid-19, pardi ! Il est prêt ? C'est bon ? Et comment il a été fabriqué ? Il marche ? Comment il marche ? Plus qu'à se faire vacciner, maintenant ? Pas exactement. Je vous explique. Le vaccin permet à notre système immunitaire de nous protéger en cas d'attaque d'agents pathogènes, notamment de bactéries ou de virus. Comme le SARS-CoV-2. Quand un virus pénètre dans le corps, notre système immunitaire identifie des éléments situés à sa surface, les antigènes. En réaction, il produit des anticorps spécifiques capables de détruire ce virus. Quelques échantillons de ces anticorps seront ensuite gardés en mémoire. Ainsi, lors d'une prochaine infection, ils se multiplieront plus rapidement pour lutter contre le virus. Le vaccin s'appuie sur cette mémoire immunitaire. Le principe est d'injecter dans notre corps un fragment de virus qui ne provoque pas la maladie, mais dont les antigènes entraînent la fabrication d'anticorps qui seront gardés en mémoire. Pour développer un vaccin, de nombreuses étapes sont nécessaires. Il faut d'abord effectuer des prélèvements sur des personnes malades afin d'isoler l'agent pathogène puis identifier ses antigènes. C'est une des étapes de la recherche fondamentale. Il faut ensuite créer un virus inactivé ou vivant atténué, ou encore utiliser le génie génétique. On sélectionne la partie la plus spécifique du virus, ses antigènes, qu'on place à la surface d'un autre virus qui ne provoque pas la maladie. C'est la mise au point du vaccin. Enfin, il faut tester à la fois l'efficacité du vaccin, c'est-à-dire le fait que les anticorps soient créés et mémorisés et qu'ils permettent bien d'empêcher la maladie, et sa sécurité, notamment le fait qu'ils n'induisent pas d'effets secondaires. C'est l'étape des essais cliniques. Les essais cliniques se déroulent en trois phases. La phase 1, auprès de centaines de volontaires non malades. Les phases 2 et 3, auprès de centaines et milliers de volontaires dont certains à risque. On injecte à certaines personnes le vaccin et à d'autres un placebo. Puis on compare notamment le nombre de personnes infectées par le virus et la présence et la sévérité des symptômes de la maladie. Si les essais cliniques démontrent la sécurité et l'efficacité du vaccin, il obtient une autorisation de mise sur le marché, ou AMM, délivrée en Europe par l'Agence européenne du médicament. En résumé, le vaccin s'appuie sur la mémoire immunitaire. Pour le développer, plusieurs étapes sont nécessaires de la recherche fondamentale aux essais cliniques. Les essais cliniques permettent de tester l'efficacité et la sécurité des vaccins avant la mise sur le marché. D'accord, je comprends mieux ce que sont en train de faire les laboratoires. C'est vraiment un processus qui prend du temps. Bon, en attendant la validation des autorités de santé, je vais encore avoir le temps de faire encore un peu de pain maison. C'est vraiment un processus qui prend du temps.